Et yo, what's up tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien, posez-vous tranquillement, c'est le premier tuto de ce raid de Kropta, donc le nouveau DLC The Dark Below est sorti mardi dernier, et voilà c'est parti, on va lancer des petits tutos, désolé on a mis un petit peu de temps parce que notre vie est très chargée, en ce moment au niveau professionnel, au niveau personnel, les cadeaux etc, c'est un petit peu chaud, donc voilà, et j'ai un petit peu de temps aujourd'hui, donc je vais vous faire quelques tutos. Donc tout simplement la première étape qu'on peut appeler le labyrinthe, l'étape des lampes, l'étape des abysses etc, consiste à suivre les lampes, survivre et activer la plaque qui pourra former le pont pour atteindre l'étape numéro 2, voilà. Donc le niveau de difficulté sur cette étape, c'est tout simplement déjà c'est niveau 30, les mobs sont niveau 30, et que vous portez le poids des ténèbres, c'est-à-dire que c'est un espèce de fardeau qui va vous permettre, enfin vous permettre de vous empêcher de courir, tout simplement vous ne pourrez plus sauter ni courir. Donc il faut savoir que quand vous vous approchez d'une lampe, le poids des ténèbres va baisser, donc il faut rester proche de la lampe, et quand vous vous éloignez de la lampe, le poids des ténèbres va augmenter. Donc voilà, le but en gros c'est de courir de lampe en lampe pour arriver au bout du labyrinthe. La technique donc c'est d'avoir un stuff léger, c'est-à-dire des armes légères, les armes les plus légères possibles, par exemple une arme de poing c'est une arme légère, et de privilégier aussi l'agilité, c'est-à-dire que dans vos compétences vous pouvez les modifier, les compétences de la doctrine, et vous pouvez monter votre agilité. Et quand vous montez votre agilité, il faut savoir que vous gagnez en vitesse, voilà. Donc aussi, je vais vous donner quelques conseils par personnage, donc par exemple pour l'arcaniste, je vous conseille de jouer avec la doctrine solaire, tout simplement pour avoir des grenades solaires qui font exploser les packs d'ennemis, et pour aussi avoir la réanimation, voilà. Et n'oubliez surtout pas d'activer la capacité qui vous permettra d'avoir une double grenade. Pour le chasseur, je vous conseille tout simplement la doctrine épéiste, parce que vous pourrez vous mettre en invisible, voilà, c'est très pratique pour se faufiler entre les ennemis. Pour le titan, je vous conseille de porter, pardon, le torse alpha-loupi, parce qu'il va vous donner une bulle de protection, et aussi de prendre, alors je ne sais plus c'est quelle doctrine, mais de prendre la doctrine qui vous permettra d'avoir des grenades paralysantes pour aveugler les ennemis, voilà. Au niveau des armes, comme je vous l'ai dit, je vous conseille de prendre une arme de poing, comme par exemple la grande faucheuse, l'arme du raid d'Athéon, de porter la vex, donc la vex qui permet d'avancer rapidement, ou la suros, qui est une bonne arme, qui a jusqu'à 33 balles dans le chargeur, donc c'est plutôt pas mal. Une arme secondaire, les fusils à fusion et les pompes sont les armes les plus efficaces, oubliez le sniper les gars. Et en troisième arme, alors vraiment là, faites très attention, il y en a qui prennent la roquette, moi par exemple je la prends, mais faites très attention quand vous tirez, il ne faut pas que les ennemis soient trop proches de vous, et voilà. Et par contre, peut-être que, moi je vous conseillerais plutôt de prendre une grosse sulfateuse, voilà. Vous pouvez aussi voir que dans cette étape, donc c'est vraiment très sombre, le décor est vraiment très sombre, donc vous pouvez augmenter la luminosité du jeu, et pourquoi pas aussi augmenter la luminosité de votre écran, voilà. Donc nous, notre stratégie, comme vous avez pu le voir au début du gameplay, on a laissé deux joueurs partir, donc c'était moi et Pitivier, là le gameplay que vous voyez c'est celui de Lady, donc on a laissé deux personnes partir devant, c'est-à-dire que ces personnes-là étaient chargées d'activer toutes les lumières, toutes les lampes, de tracer jusqu'au bout et de se placer à côté de la plaque. Surtout, on n'active pas la plaque, on se place à côté, pour pouvoir spawnkill les mobs, voilà, parce qu'en fait, on ne le verra pas sur ce gameplay, mais les mobs, ils grimpent en fait, c'est comme s'ils venaient d'en dessous, ils grimpent, et vous pouvez les tuer en vous plaçant bien le long de la falaise, voilà. Les quatre personnes, le groupe de quatre personnes derrière, étaient simplement chargés d'avancer, donc en x10, c'est un peu plus long, mais il faut savoir que cette étape, on l'a passée en huit minutes, ce qui est plutôt rapide, donc ces personnes-là sont chargées de faire tout, ou de tracer tout le nabyrinthe en ayant le poids des ténèbres jusqu'à x10, voilà, parce qu'il faut savoir que certaines lampes, même éclatées, vous permettent de récupérer un peu en poids des ténèbres, et voilà, ce groupe de quatre personnes est chargé de réanimer toute personne qui va mourir. C'est-à-dire, s'il y a une personne qui meurt, ils vont attendre le temps de réapparition pour le réanimer, voilà. Et si l'un de nous meurt devant, donc moi ou Pitivier, d'ailleurs Pitivier me semble qu'il va mourir sur ce gameplay, ce groupe de quatre personnes va tout simplement les réanimer. Aussi, je vous ai chopé, regardez bien, je vous mets à l'écran, je vous ai chopé la map du labyrinthe. Donc vous voyez, il y a 15 lampes à activer en tout, sachant que vous pouvez en zapper une, vous n'êtes pas obligé d'activer toutes les lampes. Par exemple, là, vous pouvez couper entre la lampe 3 et 5, entre la lampe 6 et 8, même 6 et 9 si vous avez envie, vous pouvez couper entre la lampe 9 et 11, mais attention aux trous, parce que les points gris que vous voyez, c'est les trous, voilà. Et je vous ai aussi mis, enfin, je vous ai aussi mis la personne qui l'a fait, parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait, attention à ce que je dis, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est un abonné qui m'a passé ce screen. D'ailleurs, merci à lui. La personne l'a aussi mis, donc l'essai, c'est les emplacements des coffres, voilà. Et vous avez aussi, où il est écrit Knights, en fait, c'est les chevaliers. Donc attention, il y en a deux, il y en a un à la lampe 9, un à la lampe 13, à faire attention, je vous conseille de les tuer. Et voilà, donc on va revenir sur le gameplay pour voir où on en était. Donc là, vous voyez, on continue à avancer. Donc c'est un petit peu galère, là, Lady a pris l'arme, alors le bourdonnement, voilà, j'avais oublié son nom, le bourdonnement, qui lui permet d'avancer beaucoup plus facilement, de se faufiler, et de one-shot les ennemis. Donc voilà, c'est une bonne idée d'avoir pris cette arme. Alors là, attention, ce qu'elle fait, c'est dangereux. Enfin bon, elle a jeté un petit coup d'œil avant, mais c'est vrai qu'il peut y avoir un trou derrière nous, ça peut être assez dangereux. Et voilà, donc elle tue assez facilement les ennemis, c'est vrai qu'elle se met un petit peu dans le rouge, mais bon, Lady, elle est arcaniste, elle avait la réa, donc s'il fallait, elle s'est réanimée, c'était plutôt pratique. Vous pouvez voir aussi qu'il y a encore des petits bugs, je pense que ça va être patché. Ça arrive que quand toute l'équipe arrive à la plaque finale, les ennemis ne bougent plus, donc ça vous permet de passer l'étape tranquillement, mais bon. Donc là, voilà, on arrive à l'étape finale, vous pouvez voir que personne n'est monté sur la plaque, on attend d'être tous placés à peu près autour. On va décider de la prendre à 4 parce qu'il y a quelqu'un qui est mort derrière, donc là, il y a une personne qui va aller la réanimer. Et là, vous voyez, on prend la plaque à 4, donc je vous conseille de ne pas descendre de la plaque car le pont va se déconstruire. Et je vous conseille aussi de monter le plus possible sur la plaque, c'est-à-dire de monter à 5 ou 6 même si vous pouvez, histoire que le pont se construise plus vite. Voilà. Nous, notre stratégie, donc ça a été de monter à 4 au début, après, vous allez peut-être le voir à l'écran, il y a deux personnes qui se sont mises en retrait pour pouvoir tirer des roquettes. Donc moi, des fois, je me dégageais un peu sur le côté, mais il me semble que c'est Big 33 qui se met un petit peu en retrait histoire de tirer des roquettes, voilà, histoire de tuer les mobs, et surtout, histoire de tuer l'ogre. Parce qu'il faut savoir qu'à cette étape finale, il y a un ogre qui arrive, voilà, vous le voyez au fond, il tire ses munitions violettes, et que l'ogre, il fait vraiment mal. D'ailleurs, si vous voulez le tuer plus rapidement, je vous conseille de prendre des armes avec des dégâts abyssaux. C'est vraiment les dégâts abyssaux qui couchent l'ogre plus rapidement, voilà. En ce qui concerne cette stratégie, je vous la conseille à tous, pour ceux qui galèrent, voilà, nous, je peux vous le dire, à chaque fois qu'on l'a fait, on le passe. À chaque fois qu'on fait cette stratégie, on passe l'étape, mais vraiment du premier coup, voilà. Donc si on y arrive, pourquoi pas vous, vous voyez, on n'est pas meilleur que vous, voilà, c'est juste une question de stratégie, et celle-ci fonctionne parfaitement. Là, vous allez voir qu'à la finale, on est passé à 3, il me semble, il y en a 3 qui sont morts, donc on n'a réussi à passer qu'à 3 le pont, mais on l'a fait plusieurs fois, on a réussi à le passer 6 fois, à 6, pardon, à 5, enfin voilà, vous arriverez à le passer. Donc là, vous voyez, la voie est libre. En bas à gauche de votre écran, dès que ce message est écrit, il faut envoyer quelqu'un qui traverse le pont, directement. Il ne faut pas se poser de questions, il faut envoyer quelqu'un pour traverser le pont, voilà. Donc là, vous voyez, puis Tibier est parti, il me semble que je vais suivre et qu'il y aura Benito avec nous. Voilà, on est parti à 3. On est passé à 3, donc c'est parfait. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous ai laissé la fin pour que vous voyez un peu ce que va looter Lady. J'ai laissé un petit peu temps aussi dans la deuxième étape parce qu'en fait, elle va s'amuser à mettre le gant. Donc c'est pour vous voyez un peu le skin du gant de l'Arcanist. Voilà, pour ceux qui veulent. Quant à moi, je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour la partie 2 de ce raid. Ciao les gens et passez une bonne journée. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 ...